Cette vidéo, c'est un condensé des meilleures vidéos courtes que j'ai pu faire ces derniers temps. Ça veut dire que tu peux tranquillement la regarder sur son téléphone et tout, sans avoir besoin de tourner dans tous les sens. Tu vas voir, il y a des vidéos très drôles. Mais avant que ça commence, j'aimerais bien aller tout là-bas pour vous dire un truc un petit peu important. Du coup, juste là, voilà, comme ça, regardez. Oh, abonne-toi ! Eh ben, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, 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 quel est ce monde Minecraft ? Ouais, je suis vraiment en haut d'une énorme montagne. Bon, de toute façon, j'ai un saut d'eau, donc c'est bon, j'ai rien à craindre. Voilà, c'est bon. J'ai demandé à mon petit frère de 3 ans de nommer les animaux sur Minecraft. Nounours, tout blanc, monsieur cochon, les frites, le trampoline rigolo, Dream, la champimeux ou moucheron en anglais, tu vas avoir de la vache couvrière de champignons apparaissant actuellement dans les biomes champignons. Apparue le 16 septembre 2011, 1.9 frère 1 qui n'a qu'une square de la 1.0.0, les champimeux apparaissent dans les champignons. La croissance de mes champimeux peut être plus accélérée. Quoi, il est trop mignon ! Essaie de trouver l'intrus. J'ai posé 4 blocs devant moi, il y en a un qui est différent des autres. A ton avis, c'est lequel ? Alors, c'est vrai que cette fois-ci, c'est un petit peu dur. Lequel est un intrus ? A ton avis, dis-moi dans les commentaires. Eh bien, la réponse est très simple, je pense que vous l'avez trouvé. Du coup, c'est le troisième parce qu'il y a un panneau juste là. Bah oui, c'est logique. Ouais, en fait, c'était facile. Je suis ici dans une petite boîte noire et il n'y a rien à part un arbre juste devant moi. Cet arbre a l'air d'être plutôt normal, je ne vois pas trop ce qui cloche, il n'y a rien de bizarre. Mais bien sûr, il y a un truc très logique à faire, c'est juste d'ouvrir la porte et de pouvoir passer ici tranquillement. Je passe ici dans le petit trou que j'ai préparé, vraiment rien de bizarre. Et voilà, ensuite, je reprends ma petite taille. Ici, il y a une porte, donc je l'ouvre et j'arrive ici, il y a un truc de lave et deux trucs d'eau. Ici, bien sûr, c'est très logique ce qu'il faut faire, il faut juste aller dans la lave juste là, comme ça, voilà. On peut voir que si j'avais pris l'eau, j'aurais été enfermé. Donc ensuite, une fois que j'arrive ici, c'est très simple ce qu'il faut faire. C'est logique, on peut voir à travers la porte que juste là, il y a plein d'or et qu'il y a un petit chemin. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est très simple, on passe par là, comme ça. J'arrive ensuite ici et je vois qu'il y a un coffre juste devant moi. Je pense que là, tout le monde va être d'accord avec moi. Ce qu'il faut faire, c'est juste super simple, vraiment. Il faut juste que j'ouvre la porte juste là et que je passe comme ça. Et ensuite, arrivé dans cette pièce, c'est super simple, j'ouvre la porte, je monte tranquillement les échelles et ensuite... Vous voyez tous ces nouveaux trucs dans Minecraft ? Tous les trucs de laine de là, les chorus fruits qui nous téléportent quand on les mange, les shulker box pour mettre des trucs à l'intérieur, les shulkers qui te font léviter et les élytras pour voler. Bah tout ça, c'est quand même assez nouveau dans Minecraft. On se souvient tous quand il n'y avait pas ça. Ouais, ouais, c'est vraiment nouveau. Ça a été ajouté il y a 7 ans. Oui, ça fait 7 ans que tout ça existe. 7 ans ! On est tous vieux, en fait. Minecraft est un jeu très logique. Si on va dans un cactus, on prend des dégâts parce que ça fait mal. Même booster dans des baies, ça fait des dégâts. Bon, le feu, ça brûle. Du coup, c'est normal. Bah bien sûr, je prends des dégâts. Par contre, si je vais sur une scie qui tourne pour me couper les jambes, et bah là, ça fait aucun dégâts. Genre vraiment, je peux marcher sur la scie qui tourne et tout. Enfin, ça ne me fait rien. Tomber dans le vide en Bedouir, c'est quand même la mort la plus nulle. Mais aujourd'hui, je vais te montrer quoi faire si ça t'arrive. La première chose à faire sera très vite d'appuyer sur échappe et de cliquer sur disconnect. Une fois que tu as fait ça, tu attends un petit peu, quelques secondes. Et après, tu cliques sur quitter le jeu. Ensuite, dans ta barre de recherche, tu recherches Minecraft. Une fois que tu as le jeu, tu fais clic droit et tu cliques sur désinstaller. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à aller sur minecraft.net. Et ensuite, tu as juste à supprimer ton compte. Voilà ! Maintenant, tu ne tomberas plus jamais dans le vide. Eh, j'ai une illusion d'optique pour vous. Vous allez voir, ça marche vraiment. J'ai été choqué. Alors, du coup, vous voyez cette espèce d'image-là, on ne sait pas ce que c'est. C'est super moche, regardez, c'est un truc tout noir et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, maintenant, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est vraiment fixer le milieu de l'écran. Vous voyez la croix Minecraft ? Juste, vous pouvez la fixer. Je vais le faire en même temps que vous pour vous expliquer. Vous avez juste à fixer la croix sans cligner des yeux. Fixer la croix, vraiment ne la quitter pas du regard. Voilà, c'est bon, tu fixes la croix. Tu fixes la croix, tu fixes la croix. Juste, tu fixes vraiment le milieu. Du coup, tu vois un petit peu tout le dessin et tout dans ta vision périphérique. Mais juste, tu fixes le sens. Du coup, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, ça ne change rien. Si possible, mets-toi en grand écran. Du coup, voilà, vraiment, tu regardes et tout. Vraiment, tu vois, tu vois, tu vois vraiment le milieu du truc. Tu fixes encore un petit peu dans quelques secondes, du coup. Et puis voilà, hop ! Et là, si tu l'as bien fait, tu vois ma photo de profil YouTube qui s'affiche. Voilà, vraiment, ma photo de profil multicore. T'as vu, genre, vraiment, tu vois les couleurs et tout, alors que de base, c'était vraiment une image inversée. C'est trop stylé. Je viens de me rêver dans une prison Minecraft, mais vraiment au-dessus du vide. Je regarde un petit peu sur les côtés, je vois qu'il y a de l'eau pas très loin. Mais cette source au-delà était beaucoup trop loin. En regardant bien, je peux voir que la rivière n'est pas si loin que ça. Et non, ça va pas le faire, ça va pas le faire ! Et donc, en analysant bien le terrain, je peux voir que je suis complètement bloqué. Et pourtant, j'ai réussi à sortir. A ton avis, comment j'ai fait ? J'ai regardé s'il n'y avait pas des coffres secrets cachés sous la prison et non, il n'y avait rien. Eh bien, j'ai utilisé un bug de Minecraft très peu connu. Il suffit juste de sauter dans le vide et d'appuyer sur s'accroupir juste avant de toucher le sol. Et après quelques essais, j'ai enfin réussi. Oh ! Et je suis donc maintenant sorti de la prison. Eh, venez, on refait encore une expérience sur Minecraft. Là, je suis enfermé, il y a des barrières, du coup, je ne peux pas passer. Mais si jamais je change ma taille, et que je deviens vraiment tout petit, est-ce que vous pensez que maintenant, je vais pouvoir passer sous la barrière ? Ou est-ce que ça va bloquer comme pour les trappes d'or ou comme pour d'autres blocs ? Eh bien, en vrai, je ne sais pas. Bon, du coup, on va pouvoir essayer. Du coup, si je passe ici dans le gros trou, est-ce que je peux passer tranquillement ? J'ai vraiment peur, hein. Si je passe comme ça, là, je... Oh, ça bloque ! Ça ne marche pas, regardez, ça me bloque. Oh, je pensais vraiment que ça allait marcher, par contre. Ah ouais, non, mais vraiment, ça ne marche pas. Je ne peux pas avancer. Même si je suis tout, 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 tout petit. Non, vraiment, ça bloque, regardez. Oh non, c'est trop dommage. Oh, Minecraft, c'est pas logique. Enatop. Oui. Pète et répète dans un bateau. Pète, tombe à l'eau. Qui reste dans le bateau ? Bah, répète. Enatop. Oui. Pète et répète dans un bateau. Pète, tombe à l'eau. Qui reste dans le bateau ? Bah, répète. Enatop. Oui. Pète et répète dans un bateau. Pète, tombe à l'eau. Qui reste dans le bateau ? Bah, répète. Enatop. Oui. Pète et répète dans un bateau. Pète, tombe à l'eau. Qui reste dans le bateau ? Bah, répète. Enatop. Oui. Pète et répète dans un bateau. Pète, tombe à l'eau. Qui reste dans le bateau ? Bah, répète. Enatop. Oui. Pète et répète dans un bateau. Pète, tombe à l'eau Qui reste dans le bateau ? Bah répète Vous voyez dans Minecraft Avec une pioche en bois Si je casse du coup un bloc de bois Et bah c'est bon il va être cassé Je pourrais le récupérer Avec une pioche en pierre Je peux casser de la pierre Avec une pioche en fer Je peux casser du fer Avec une pioche en diamant Je peux casser du diamant Avec une pioche en netherite Je peux casser de la netherite Du coup un ancien débris Et donc logiquement Avec une pioche en or Du coup je peux casser un bloc d'or Et je... D'accord Minecraft Wow juste là il y a du diamant trop bien Oh non il y a un gros lac de lave Je vais jamais pouvoir passer C'est trop dangereux A votre avis Qu'est-ce que je pourrais faire ? Parce que ouais Il y a un moyen d'atteindre le diamant Alors déjà je passe sur le côté Pour pouvoir atteindre le fer Je mine du fer Ensuite j'ouvre la porte Qui est juste là Je rentre à l'intérieur Et là je clique sur le four Pour pouvoir faire cuire mes trucs Je trie un petit peu mes objets Parce que j'ai plein de bazar Comme ça dans mon inventaire Un petit peu énervant en vrai On est d'accord Ensuite je fais demi-tour Pour aller dans le nether Ensuite dans le nether Je saute dans la lave J'avance tranquillement sur la lave Vraiment rien de bizarre Je fais mon petit portail du nether Vraiment rien de bizarre Maintenant que je suis à la surface J'ai juste à avancer tranquillement Dans les forêts Rien de bizarre Au passage je dis bonjour aux abeilles Rien de bizarre Après normalement j'arrive dans la cave Vraiment par derrière Donc c'est bon Maintenant je vais pouvoir miner les diamants Vraiment rien de bizarre Si tu arrives à deviner Quel est cet animal Minecraft Tu es un génie Tu es super fort Si tu arrives à trouver l'animal qui est dessiné Là t'es quand même assez doué Là t'es pas trop mauvais Bon et là si t'arrives pas à le trouver C'est que t'es vraiment nul quand même Alors tu l'as trouvé ou pas ? Vous vous souvenez des lits rouges comme ça là dans Minecraft ? Non mais oui c'est vrai que c'est il y a vraiment pas longtemps Maintenant ils ont fait tous les nouveaux lits là De plein de couleurs comme ça Ah non mais oui c'est ça ils sont nouveaux On est d'accord Ça fait 5 ans qu'ils ont été ajoutés Oui ça fait vraiment 5 ans Bon regardez lui il est vieux Non mais dans quel monde on vit ? Est-ce que vous connaissez Emmanuel Macron ? Non mais oui en fait c'est le président de la France Enfin bref je pense que j'ai pas besoin d'expliquer Il a créé un serveur Minecraft Voilà y'a pas de vanne Son équipe a tweeté ça Oh mais ça marche Non mais voilà nous sommes sur le serveur Minecraft de Macron C'est même pas une blague Regardez dans le tab ils ont changé tous les pseudos Du coup bah on sait pas trop trop qui est connecté Mais bon si tu ouvres le chat et que t'appuies sur tab Bah tu peux totalement voir les pseudos Du coup c'est peut-être un peu débile Bon après faut pas se leurrer C'est totalement un serveur Minecraft qui a été créé pour la politique C'est pour qu'il puisse se faire réélire etc Mais bon ça reste quand même super drôle en tant que joueur Minecraft De voir un serveur Minecraft créé en fait par le président et son équipe Sinon c'est une très belle map regardez Je sais pas trop je sais même pas ce qu'on est censé faire en fait Enfin là c'est... Oh y'a une carte de France Me dites quand même pas qu'ils ont refait toute la France dans Minecraft On est dans Minecraft ou dans Vélo Simulator ? Mais imagine t'es vraiment sur un serveur Minecraft en train de te balader Et tu croises la tête du président parce que c'est son serveur Après je préfère préciser C'est pas parce que son équipe a créé un serveur Minecraft Qu'il est super cool et qu'il faut voter pour lui Mais soyez pas débiles Mais c'est marrant quand même Salut à tous Alors j'avais pas envie d'acheter Minecraft Donc j'ai trouvé un Minecraft sur un site un petit peu bizarre Mais pour l'instant tout a l'air complètement normal Alors regardez j'ai fait ma petite maison en terre Mais je vous promets elle est pas si petite que ça Alors attendez voilà Genre en vrai ça va un petit peu à l'intérieur C'est vrai que les chauve-souris dans Minecraft Je crois qu'elles sont normalement un peu plus grandes que ça Donc c'est vrai que ça par contre c'est pas très normal Mais dans tous les cas j'ai mis une porte ici pour pouvoir sortir de ma maison Voilà tranquillement comme ça Alors du coup ah non c'est vrai maintenant ma maison est trop petite Ah non ça reste un trop embêtant quand ça arrive Mais sinon je vois pas du tout ce qui cloche moi dans ce jeu Envoie cette vidéo à une fille Et si elle trouve ce qui va pas tu vas devoir lui payer un cadeau Oh j'ai un peu faim Allez on va manger Oh un temple c'est bien ça les temples quand même Alors du coup il faut que je descende Voilà Alors du coup il y a du stuff dans les coffres ici Qu'est-ce qu'on a ? Ok du diamant Je vais prendre les ficelles un peu Je vais prendre un peu ce qu'il y a ici Ok c'est bien ça il y a des épées Ok bah du coup ensuite après J'ai juste à aller ici Voilà puis je vais pouvoir un peu prendre les blocs d'or Ça c'est cool Voilà parfait On va aussi prendre ça Prendre ça Hop hop Voilà on va prendre des bâtons Oh trop bien il y a un village juste là Voilà un peu de nourriture Oh non le sol est en train de se coucher Ah parfait une table de craft Alors du coup je vais pouvoir me faire une pioche Ensuite qu'est-ce qu'on a par là ? Oh il y a un portail regardez il y a un portail en ruine Ça c'est bien Je crois que le coffre il est par là Voilà quelque part Maintenant il va falloir que je trouve des diamants Je sais pas trop comment je pourrais faire Tiens il y a des panneaux Qu'est-ce que c'est que ça ? Je choisis un panneau pour gagner un cadeau Donc en gros là il y a plein de panneaux Je vais en choisir un et je vais avoir un cadeau Ok je sais pas trop là il y a plein de panneaux On va prendre celui là Donc là je vais gagner ce qui est écrit sur le panneau Un diamant Oh c'est bien ça un diamant Je pense que j'ai vraiment fait le bon choix au niveau des panneaux Eh Shadow suis-moi Allez viens suis-moi suis-moi Viens 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 Regarde je monte je monte je monte On est où là ? Essaie de m'attraper Essaie de m'attraper Essaie de m'attraper Ok ok j'essaie de t'attraper Viens par ici là Bonne chance bonne chance Bonne chance Hop là Attends je te suis Et hop Mais tu vas où là ? Hop là Oh tu es là Voilà et là maintenant suis-moi comme ça là Ok il n'y a pas de soucis Oh Voilà et hop là c'est bon Si tu arrives à deviner quel est cet animal Minecraft Tu es un génie Là t'es vraiment super fort si tu arrives à trouver l'animal qui est dessiné Là t'es quand même assez doué Là t'es pas trop mauvais Bon et là si tu le trouves pas c'est que t'es vraiment nul Bon alors tu l'as trouvé ou pas ? J'étais dans mon jardin en train d'arroser mon champ de tulipes quand tout d'un coup j'ai reçu un appel mystérieux Bonjour c'est le FBI Vous êtes bien monsieur ? Nous avons retrouvé votre fille Ma fille ? Comment ça ? Le détective au bout du fil lui annonça d'une voix tremblante Oui votre fille Mais c'est impossible, elle a disparu il y a plus d'un an avec sa mère Je suis fier de vous annoncer que nous l'avons enfin retrouvé Après toutes ces années Monsieur, vous êtes là monsieur ? Oui désolé j'essayais de me remettre les idées en place parce que j'y pensais vraiment plus Vous êtes sûr que c'est elle ? Vous avez vérifié par exemple sa tâche de naissance ? Oui nous sommes sûrs Les empreintes sont les mêmes que celles de votre fille Et la tâche de naissance en forme de couteau est la bonne C'est fou, je ne sais pas quoi dire Nous vous attendons au commissariat Oui c'est bon j'arrive, je suis même actuellement déjà en chemin Il demanda d'une voix confuse Et où est ma femme, sa mère ? Le policier rétorqua Je préfère vous le dire en personne, on vous attend Bon d'accord, alors j'arrive très vite Je me demandais vraiment comment c'était possible Mais là, en arrivant au commissariat, ce que je vis était horrible C'est fou, c'était pas ma fille mais c'était 200 000 likes pour la suite de l'histoire Abonne-toi, n'a dit pas d'abonner Et j'ai envie de faire une expérience sur Minecraft Si je fais un petit mur en trappe Bon du coup on est d'accord que comme ça je peux passer C'est totalement normal Mais si je rétrécis ma taille Là ça fait des très très grandes trappes Mais du coup est-ce que je pourrais passer un peu dans le trou ici Ou je sais pas trop comment Bon alors là du coup je pense que je serais un peu trop gros Donc du coup dans tous les cas je pourrais pas trop trop passer dans le trou Si je fais 0,2 bloc de haut Est-ce que je peux passer ? J'ai pas l'impression Alors du coup j'ai posé une trappe ici Si je monte dessus, je tombe pas dans le trou Je tombe vraiment pas dans le trou Même si je me mets tout petit je ne passe pas Non non vraiment je ne passe pas Non c'est dommage regardez on peut pas passer Oh là là c'est mal fait Minecraft Rah j'ai été jeté en prison sur Minecraft Je suis dans ma cellule et j'aimerais bien pouvoir m'échapper Si je regarde je vois qu'il y a plusieurs trucs dehors Je clique un peu partout Je suis rendu compte qu'en cliquant ici sur la torche ça ouvrait la porte Ensuite j'arrive dans cette salle Je saute un petit peu ici normalement Arrivé ici je clique un petit peu partout sur le mur Et je vois qu'il y avait des portes cachées donc j'y vais Ensuite pendant que je m'échappe de la prison Il y a des gardes en train de me tirer dessus avec des arcs Donc faut vite que je fasse attention pour ne pas mourir vraiment C'est très dangereux Après avoir un peu galéré j'ai réussi à sauter sur les trucs Et j'arrive à la suite Là j'arrive ici on me dit qu'il y a une flèche qui me dit d'aller à droite Sauf qu'à droite il n'y a rien Et si je vais à gauche je vois qu'en fait je pouvais traverser les murs Mais il n'y a rien non plus Parce qu'en fait il fallait que je m'accroupisse Et que je passe ici de ce côté là Ensuite j'arrive là et j'arrive de nouveau dans la salle du début Cette fois ci si je clique sur la torche ça ne fait rien Parce qu'en fait il fallait que je clique juste ici Et voilà ça s'est ouvert Mais là ensuite au lieu d'aller de ce côté là Il fallait juste que j'aille ici et que je traverse les blocs Dans cette salle je compte au nombre de toiles d'araignées Et je vois qu'il y en a 13 Vu qu'il y avait 13 toiles d'araignées Je vais dans le numéro 13 qui est juste là Ensuite ici je fais attention à sauter sur les bons blocs Maintenant je peux sortir comme ça Et voilà je me suis échappé de la prison sécurisée J'ai demandé à mon chat de nommer les animaux sur Minecraft Miaou 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 Et le dernier vous allez pas croire ce qu'il m'a dit il est trop bête Miaou J'ai mis un mode qui permet de changer la taille des animaux sur Minecraft Là par exemple je suis assez grand Ou par exemple maintenant je suis un petit peu tout petit Ça marche aussi avec les autres animaux Par exemple là le cochon il est super grand Mais du coup si je prends une selle et que je la mets sur un cochon Est-ce qu'il va aller super vite ? En vrai je pense que oui Du coup bonjour monsieur cochon Ok ça va marcher Bonjour je peux lui monter dessus Et si je prends carotte en stick Là comme ça là Est-ce qu'il va vite ? J'ai l'impression que je vais pas super vite Mais bon j'avance quand même un petit peu Partout où je vais je suis avec mon cochon Bonjour gros cochon du coup Ok ouais on va quand même déjà beaucoup plus vite Ah oui non mais ça marche vraiment On va vraiment beaucoup plus vite Là je suis vraiment dans un cochon invisible Qui va beaucoup beaucoup trop vite Non mais en même temps avec un cochon aussi gros C'est un petit peu normal Vous voyez les ours polaires dans Minecraft ? Vous voyez là ils sont tout nouveaux Enfin personnellement j'ai dû en croiser deux ou trois fois Grand max Non mais voilà c'est vraiment des nouveaux mobs de Minecraft Qui viennent d'être ajoutés dans le jeu Hein ? Hein ? Non c'est bien le cas ? Ils ont été ajoutés il y a 6 ans Ça fait 6 ans qu'ils sont dans le jeu 6 ans Ah regardez-les ils sont tous vieux Vous voyez les trailers de Minecraft sont quand même super stylés Mais c'est vrai qu'après quand t'arrives dans le jeu Et qu'ils ressemblent à ça Bah t'es peut-être un peu déçu C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce pack Et ensuite avec un petit shader Et bah le jeu a quand même l'air beaucoup mieux On a vraiment l'impression d'être dans un trailer Même la pluie elle est jolie Regardez genre là il pleut ça fait pas un truc trop bizarre Et même dans les caves c'est super stylé C'est sûr que là quand même ça ressemble au trailer Je viens de me réveiller dans ce bunker en bedrock Je regarde un petit peu autour de moi Mais regardez vraiment il n'y a rien C'est vraiment juste de la bedrock Si je saute je peux voir que sur le côté il y a de l'herbe A votre avis comment je fais pour sortir ? Vraiment regardez bien Il y a peut-être un truc que vous avez loupé Bon ok je vous donne la réponse Alors déjà je vais là sur la gauche Et regardez il y a un petit trou Donc je passe tranquillement J'avance dans le petit trou jusqu'à arriver dans une salle avec un coffre Arrivé ici j'ouvre le coffre Je vois qu'il y a 6 blocs Donc je prends les blocs Je fais demi-tour Et je repasse tranquillement dans le petit trou Ensuite me voici de nouveau ici Donc je reprends tranquillement ma petite taille normale Et là j'ai que 6 blocs Qu'est-ce que je pourrais faire avec 6 blocs ? Et bah ensuite ce que je fais c'est très simple J'ouvre le coffre juste ici Et je prends 2 blocs en plus Mais c'est toujours pas suffisant Du coup j'ouvre la porte juste ici Et je passe tranquillement Je sors Juste ici je casse un arbre Comme ça je casse un truc de bois Ensuite je retourne tranquillement par la porte Je la ferme derrière moi Je me fais une table de craft Et je peux maintenant me faire une hache Et après avec la hache J'ai juste à casser tranquillement la bedrock Comme ça pour pouvoir passer Hop 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 Et me voici donc sorti J'ai téléchargé un mod Pour me changer la taille des animaux dans Minecraft La dernière fois du coup J'avais essayé de monter sur un énorme cochon Et là on va essayer plutôt de monter sur un tout petit cochon Voilà Bonjour bonjour Alors déjà je peux lui monter dessus Même si j'ai l'air un petit peu débile Déjà on peut quand même lui monter dessus Bon et comme attendu en vrai il va pas très très vite Si je le fais être encore plus petit Ah ouais non mais là du coup il avance vraiment au maximum Mais bon c'est pas Il est pas super rapide quoi Non mais il fait de son mieux Mais il est vraiment tout petit Oh oh ça marche ça marche ça marche Là du coup je viens de donner un effet de speed à mon cochon Et du coup il va super vite Mais il est toujours tout petit Je suis juste sur un tout petit cochon Regardez si je zoome vraiment il est tout petit Il y a un de mes abonnés qui a carrément recréé Minecraft Il a créé un jeu entier en lien avec moi Donc là dans le jeu je me réveille Et je vois que j'ai perdu ma couronne Du coup je peux me balader dans le village Regardez il y a carrément des cochons juste ici Le jeu est vraiment super beau En fait il est vraiment plus beau que Minecraft Il y a plein de trucs à faire dans le jeu Après on peut carrément aller dans un tournoi Il y a même des youtubeurs comme Fuse qui sont là Après on peut faire un peu de parcours Il y a même des quiz au sujet de ma chaîne YouTube Et dans le jeu il y a même des zombies Si tu arrives à deviner quel est cet animal Minecraft Tu es un génie Là t'es vraiment super fort si t'arrives à trouver l'animal qui est dessiné Là t'es quand même assez doué Là t'es pas trop mauvais Bon et là tu le trouves pas c'est que t'es vraiment nul Bon alors tu l'as trouvé ou pas ? Les pros sur Minecraft en 2015 Oh 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 Les pros sur Minecraft en 2017 Hop là hop là hop là hop là Mais du coup si ça continue comme ça Il va ressembler à quoi les noobs en 2040 ? Bon allez du coup c'est parti pour aller à la base ennemi du coup qu'est juste là Allez hop c'est bon c'est parti Je viens de me réveiller sur mon monde Minecraft Et j'ai l'impression d'être vraiment au dessus de la lave dans le nether Je suis vraiment coincé Je regarde un petit peu autour de moi et je vois qu'il y a que de la lave Mais il y a quand même des petites îles pas très loin Donc j'essaie de sauter dessus mais c'est malheureusement un petit peu trop loin J'essaie en sautant de là par exemple Peut-être que je vais réussir Peut-être 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 Non c'est pas possible Quand j'ouvre le coffre je vois qu'il y a une potion qui s'appelle potion bizarre Si je regarde un peu sur le côté je vois qu'il y a un autre truc de terre pas très loin Je vais essayer de sauter là-bas comme ça Ouais normalement c'est bon j'y suis Ouais mais non je saute de trop haut Bon mais cette potion bizarre regardez il y a écrit lava walker Ça voudrait dire qu'en buvant cette potion je pourrais marcher sur la lave Un petit peu comme c'était des blocs normaux Mais du coup je vais quand même mourir de dégâts de chute Et puis j'ai réalisé qu'avec l'effet de potion si je m'accroupissais je pouvais traverser la lave Et ça tombe bien sur le côté de là où je suis Il y a des grandes sources de lave comme ça qui descendent Donc en m'accroupissant au bon moment la colonne de lave a amorti mes dégâts de chute Et après j'ai pu remonter et marcher sur la lave Si tu arrives à deviner quel est cet animal minecraft Tu es un génie Là t'es vraiment super fort si t'arrives à trouver l'animal qui est dessiné Là t'es quand même assez doué Là t'es pas trop mauvais Bon et là si tu le trouves pas c'est que t'es vraiment nul Bon alors tu l'as trouvé ou pas ? Apparemment on peut manipuler la data des objets dans minecraft Genre t'es là en survie T'as besoin de poser une enclume Ensuite faut que tu rename tes bots Dollar Rename Jslid Zéro Du coup les bots elles vont s'appeler comme ça Et normalement si je les mets sur moi Bah ça fait rien Bon je vais réessayer en 1.18.2 Ok Et ça ne fait toujours rien Paf Exécuter en tant qu'administrateur 1.18.1 Bon cette fois-ci en 1.18.1 Normalement ça devrait marcher Une enclume Je les renomme comme ça Voilà Donc là j'avance normalement Et si je les mets sur moi Bah ça ne change rien Bon disons que j'ai testé pour vous Et vraiment ça ne marche pas C'est impossible Heureusement que je suis là pour vérifier ce que vous voyez sur internet Ah là là imagine quand même faire des fausses vidéos Bon alors Philippe Minecraft Mais il y a plein de TNT qui tombent du ciel Faut vraiment pas que je m'arrête sinon j'explose Donc là le but ce sera de trouver au moins un diamant je pense Oh ça fait tellement peur regardez Oh il y a un village juste là Ok parfait ça devrait peut-être pouvoir m'aider Ah il ne faut vraiment pas que je m'arrête Si je m'arrête 5 secondes je meurs Il y a tellement de TNT de partout Non 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 Et en vrai si je vais dans la maison Est-ce que je suis safe ou pas Je crois pas Je ne suis pas sûr Non je ne suis vraiment pas safe Non vraiment pas Ok il y a un autre village juste là Non je vais mourir Je devrais pouvoir réussir à survivre normalement Pourquoi je suis aussi nul Aïe Ah non Il n'y a pas du tout trop de TNT Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire Vraiment je ne vois aucun problème Quoi ? Je me suis fait exploser par un squelette Mais à quel moment ? Eh en vrai je suis bien dans l'eau en vrai Non je ne suis pas bien Je ne suis pas bien du tout Non non vraiment pas J'ai trouvé une petite cave ici J'espère qu'elle descend En vrai c'est bon parfait Elle descend parfait J'ai trouvé une bonne cave Ok il ne faut surtout pas que je m'arrête Il ne faut vraiment surtout pas que je m'arrête Oh il y a de l'eau J'ai un demi-cœur Il faut juste que je trouve du diamant Et j'ai gagné Je suis mort Je suis mort Oh je suis en vie Comment je survis Oh il y a du diamant Il y a du diamant Il me faut ce diamant Prends le diamant s'il te plaît Explose-le Je ne sais pas Non prends-le Est-ce qu'il y a le diamant quelque part ? Est-ce qu'il y a le diamant ? Est-ce qu'il y a le diamant ? Il y a le diamant ! C'est bon j'ai eu un diamant ! Voici des nouvelles astuces Minecraft Que tous les débutants devraient connaître Si tu débutes sur Minecraft Et que tu ne sais pas quoi faire Je vais bien t'aider Quelque chose d'assez pratique à savoir Si tu es bloqué dans le nether Tu as juste à utiliser un lit Et juste en faisant clic droit dedans On va pouvoir dormir dans le lit Et se re-téléporter dans le monde normal C'est vraiment pratique Quand on n'a pas de portail Si tu as un enclos à moutons N'hésite pas à leur donner Un petit peu de compagnie Essaie de leur amener un chien Tu vas voir Ils vont adorer Peu de gens le savent Mais dans les nouvelles versions de Minecraft Si tu trouves du diamant N'utilise surtout pas Une pioche en pierre Ou une pioche en fer Mais utilise bien sûr Une pioche en bois Ça vous vendra plus de temps Mais au moins Comme ça tu recevras le diamant Cette créature C'est un creeper C'est une créature super sympa Si tu croises un creeper Reste à côté de lui Et regarde-le Gentiment Il va commencer à bouger Un petit peu comme ça Pour aller dans la dimension du nether C'est très simple Tu peux faire un portail comme ça Ou tu peux tout simplement Trouver un lac de lave Et juste sauter dedans Comme ça C'est vraiment tout simplement N'hésite pas à tester ces astuces Sur ton monde Minecraft hardcore